Ça fait 9 ans qu'on travaille sur ce projet-là. En effet, avant il était un peu derrière, il s'est déplacé avec le temps. Sa forme a été un peu reprise, pas énormément depuis les derniers projets. Le projet a un peu changé d'échelle, c'est un peu adapté. Je racontais ça il n'y a pas longtemps puisqu'on a fait une présentation en mairie, mais en fait, peut-être que la chose la plus importante à comprendre aujourd'hui du projet architectural, pas du casino, mais du projet architectural, c'est que c'est une ellipse. Et l'avantage de l'ellipse, c'est un avantage, c'est que c'est le contraire du carré ou du cube, c'est qu'il n'y a qu'une seule façade. L'ellipse existe sur deux niveaux, c'est une sorte de sandwich, c'est un peu à la mode, ça s'appelle un burger. Donc c'est exactement la même chose, au milieu on a mis le casino. Bon après c'est des principes architecturaux un peu plus classiques que ceux du burger. Il y a un socle, donc l'ancrage dans le territoire. Il y a une colonnade, que vous voyez sur les images, qui sont des lames en béton blanc, coulées en une fois, qui sont coulées en usine, apportées sur site, donc allongées, redressées, qui vont être positionnées tout autour du bâtiment. Ce projet tient compte de l'environnement. Il ne tient pas compte de lui-même, on n'a pas posé quelque chose sans tenir compte de ce qu'il y avait autour. On a fait extrêmement attention à ce qu'il y avait autour. Et donc ce qui est très important, c'est que cette forme elliptique va répondre autant à la route bleue qu'au point de vue en venant du port, en venant du centre-ville, qu'au point de vue en venant des deux rives, en fait de la Ria, qu'on soit au-dessus, en dessous, en contrebas, en venant du jardin, en passant en voiture. A chaque fois, le bâtiment va se présenter pas du tout comme un arrière, pas comme un dos, pas comme quelque chose de négatif, mais toujours dans son côté le plus valorisant, une colonnade avec une toiture bombée. Il y a un parking souterrain de, je ne sais plus maintenant, 108 places. Bon, Harry nous en a fait rajouter, il y en a plus que ça, mais c'est pas grave. 108 au permis de construire. Il nous a fait faire des petites places de 1m20. Donc il y a un parking important, non mais il y a un parking important qui sera accessible juste après l'entrée du casino, qui est vraiment une rampe d'accès, enfin qui est juste là derrière, qui est vraiment une grande rampe d'accès, qui permettra uniquement du stationnement public. Il y a du stationnement public en partie haute, il y a du stationnement public avec le futur parking qui sera devant l'hôtel, et il y aura du stationnement public dans le casino, il n'y aura aucune place de stationnement devant le bâtiment. Aucune place de stationnement, y compris pour le personnel, derrière le bâtiment.